Bonjour à toutes et à tous, alors j'aimerais aujourd'hui, petite parenthèse, je répondrai bien sûr aux messages qui sont laissés sur le répondeur, donc n'hésitez pas à en laisser d'autres pour ceux qui auraient des questions ou de faire partager un avis, parce que votre avis nous intéresse, pas seulement à moi et ceux qui vous écoutent, voilà voilà, donc j'aimerais vous amener à réfléchir sur des questions qui me semblent aujourd'hui importantes et fondamentales sur les cinq piliers de l'islam, alors qui sont, elles sont notées devant moi, la profession de foi, la thèse qui n'a de Dieu que Dieu, que Mohamed et son envoyé, la prière, la zakat, le jeûne du mois du ramadan, et le pèlerinage à la Mecque. Alors la question c'est, d'où vient cette source ? Est-ce qu'elle est coranique ou est-ce que ça a été rapporté ? C'est important de le savoir, donc je vous laisse le faire, de prendre le soin de faire des recherches sur cette question, si ça intéresse certains de savoir qui à un moment donné a décidé que ces cinq piliers, que ces cinq piliers sont un pilier. Je vais chercher un mot pour remplacer le mot pilier en fait, je suis piégé tout seul, c'est dans mon programme frérot. C'est comme l'association, paraît-il que l'association serait le blasphème, la chose, l'interdit par excellence ? Il m'arrive encore moi aujourd'hui de dire, oui, il n'y a rien de pire que l'association. Alors que Dieu dit dans son livre, y a-t-il quelque chose de pire que de mentir sur le nom de Dieu ? Dieu dit, y a rien de pire que de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Dire un mensonge sur Dieu, c'est ce qu'il y a de pire. Et pourtant, nous, on nous a inculqué, on nous a appris que l'association c'est ce qui est, c'était l'acte le plus détesté de Dieu et l'acte que Dieu ne pardonnera jamais, c'est l'association. Excuse-moi, mais quand je mange le Coran, Dieu, c'est lui qui parle, c'est pas moi, il dit, y a-t-il pire ? Ou, y a rien de pire que celui qui prononce un mensonge sur le dos de Dieu, j'ai pas le signe exact, je suis désolé. Donc, vous voyez, comme ça, on véhicule des choses et en fait, on réfléchit plus en fait. C'est donc pas l'association, le péché le plus grave. C'est bien de mentir au sujet de Dieu. Dire Dieu, il a dit, alors que Dieu, il a pas dit. Bon bref, c'est là, je ferme la parenthèse. Et donc, ces cinq piliers qui sont la foi, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque, il a décidé à un moment donné que c'était, certains parfois nous parlent de six piliers. J'ai déjà entendu des gens qui parlent, après en même temps, ils parlent des piliers de la foi. Donc, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a une question que je me suis posée et que je me pose encore aujourd'hui, je me dis, si ces cinq piliers, tels que la confession de foi, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque sont les bases de l'islam, où se situe la justice ? Est-ce que la justice ne devrait pas être le premier pilier de l'islam ? Est-ce que Dieu a envoyé les prophètes et les messagers en tout temps pour hiérarchiser certains rites ? Ou est-ce qu'il les a tous envoyés pour instaurer la justice et la paix sur terre ? Donc, pourquoi est-ce que la justice et la paix ne font pas partie de ces cinq piliers de l'islam ? On est d'accord qu'un pilier, c'est ce qu'il maintient. Quand on fonde une maison, quand on construit une maison, on y met des piliers. Si tu enlèves un pilier, t'as la maison qui qui se casse la gueule. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle un pilier. Ceux qui ne vont pas au pèlerinage à la Mecque. Ceux qui ne gênent pas. Ceux qui ne donnent pas la zakat. Je pense ces trois possibilités là. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas les moyens de donner la zakat obligatoire. Il y en a, ils ne peuvent pas jeûner pour des raisons de santé, de pénibilité, etc. Certains ne peuvent pas aller à la Mecque pour des raisons de santé ou des problèmes économiques. Ça nous fait déjà trois piliers sur cinq qu'on peut enlever. Genre la maison, je ne sais pas sur quoi elle tient. Les piliers, c'est les piliers. Tu n'enlèves pas les piliers de la maison sans que la maison, elle tombe. Déjà, quand on enlève un, déjà tu la fragilises. Deux, ça se casse la gueule. D'accord ? Tu n'enlèves pas n'importe quel des piliers d'ailleurs de la maison. Là, on peut penser quasi en tirer trois. D'accord ? Tout le monde ne gêne pas, tout le monde ne va pas au pèlerinage. Tout le monde ne donne pas la zakat. Donc sur cinq, ça fait beaucoup quand même. Donc c'est très étonnant. Qui a décidé qu'à un moment donné, ces rites étaient les cinq piliers d'islam. Ce n'est pas coranique, ça c'est sûr. Ce n'est pas dans le Coran. Posez la question. Posez la question autour de vous. C'est bien que vous alliez poser la question. Demandez, mais à quel moment qui a informé la communauté musulmane que la profession de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage à la Mecque constituait les cinq piliers d'islam sur lesquels tout musulman doit se reposer. Ce qui veut dire que le reste, c'est le reste facultatif, en fait. Ça a moins d'importance, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans la maison, pour garder toujours cette parabole, cette maison, il y a cinq piliers qui tiennent la maison. Il y a des tableaux accrochés au mur avec des chartes. La paix, la justice, la tolérance, etc. Que tu peux aller lire de temps en temps pour te te rappeler la bonne conduite à suivre. J'ai envie de dire, la zakat, le ramadan et le jeûne du pèlerinage, on pourrait les accrocher au mur avec ces tableaux-là, puisque quelque part, ces piliers-là, on peut les enlever pour la simple raison que beaucoup ne respectent pas ces piliers. Et quand ils ne respectent pas, ce n'est pas dans le sens, ils n'ont pas de respect. Ils ne respectent pas ces trois piliers parce que, pour des raisons valables. donc, on tient sur deux piliers, la profession de foi et la prière. On ne va pas aller loin avec ça. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens nous ont inventé une religion pour que nous adorions tous ensemble Dieu, que nous allions tous ensemble vers Dieu et pas vers le reste du monde. Alors que Dieu descend un livre pour nous expliquer c'est... on pourrait dire que Dieu est un sociologue. Il nous a descendu un livre pour nous expliquer comment vivre avec le reste du monde et comment vivre en respectant la planète. C'est de cela dont traite le livre la relation avec les autres. Et eux, ils ont dit non, c'est tous ensemble lié directement à Dieu. Cette religion, c'est une religion que nous devons vivre ensemble dans l'adoration de Dieu. Donc tous ensemble, on a fait la profession de foi, on prie tous ensemble à la mosquée, on donne tous la zakat à un moment donné, on jeûne tous ensemble et on va tous au pèlerinage ensemble. Une secte. Par contre, la justice, la paix, d'être utile aux autres, voilà, ce dépôt que Dieu nous a confié, ça passe au sous-complant, en fait. Pourtant, il ne faut pas être, tu vois, né de Saint-Cyr pour comprendre que les prophètes, Dieu a envoyé les prophètes et les messagers pour mettre de l'ordre et de rappeler aux hommes l'égarement sur lequel ils se sont allés. De ramener la paix et la justice. Ça a été leur rôle, paix et justice. Ils ont passé leur temps à combattre l'injustice. C'était ça, de rendre à chacun les droits à chacun au nom de Dieu. Au nom de Dieu, de rendre le... Donc, sa relation, la relation des prophètes et des messagers avec Dieu, c'était d'instaurer la justice et de combattre l'injustice. Nous, on a délaissé la justice, le bien pour chacun pour aller tous ensemble comme une secte adorer Dieu. Tous ensemble, on adore Dieu. Ce Dieu qui nous aurait créés pour que on passe son temps à le glorifier, à lui dire t'es beau, t'es beau, tu es grand, tu es grand. Je ne comprends pas pourquoi cette justice que portaient tous les prophètes et tous les messagers, tous, ils ont porté ce dépôt qui s'appelle la justice. En islam, c'est quelque chose qui est secondaire. Il ne fait pas partie de ces cinq piliers de l'islam. C'est très étonnant quand même. Au nom de quoi ? Ça veut dire ce que ça veut dire les cinq piliers, ça veut dire tout se repose là-dessus. Tout se repose sur ça. Je trouve ça très étonnant. C'est vraiment de faire fi de ce que contient le Coran en fait. D'ailleurs, je voudrais vous lire un signe de la surate 25, Al-Furkan. d'accord ? D'accord. Excusez-moi. Je vérifie quelque chose. de la surate 25, qui est traduit le critère. D'accord ? Donc, la surate 25, signe 30 et 31. Voilà ce que dit le signe 30. 30. Le messager a dit. Le messager a dit. Dieu fait parler le prophète. C'est ça tout seul. D'accord ? Le messager a dit « Oh monseigneur, vraiment, mes tenants ont pris ce Coran en aversion. » Certains d'autres ont traduit. Je trouve une autre traduction sur le net qui dit. Je vous le donne après. Et dans le signe 31, « Et c'est ainsi que nous avons suscité pour chaque prophète un ennemi parmi les coupables. Il suffit que ton seigneur soit guide et assistant. » Alors, je vais vous donner une autre traduction que j'ai trouvée sur le net où Allah subhanahu wa ta'ala, où Dieu donne la parole au prophète, A.S. Et donc, signe 30 toujours, verset 30, pour ceux qui appellent ça les versets, la Sourate 25, et le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Signe 31, « C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton seigneur suffit comme guide et comme soutien. » Le prophète, Alesson Solal, nous enseigne que sa communauté, son peuple, ses tenants, vous traduisez ça comme vous voulez, un jour, ils délaisseront le Coran. Et Dieu dit « C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. » qu'il qualifie de criminels. C'est un crime de tourner le dos au Coran. Il les qualifie de criminels. Au moins, il les compare. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. « Mais ton seigneur suffit comme guide et comme soutien. » Et il lui dit « Je te suffis comme guide et comme soutien. » Il va chercher la guidance et le soutien auprès de personnes. Et donc, le prophète nous informe à travers le livre d'Allah. Il nous dit « Voilà, ma communauté. » repart de la communauté. Dieu, dans ce moment-là, il fait parler le prophète à l'essence de Salam. « Mon peuple, ma communauté, mes tenants. » Et le messager dit « Seigneur, Rob, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Ils ont délaissé le Coran, le Karim. Et un certain ont décidé que c'était les cinq pièces. c'est la prière, la zakat, la shahada, c'est-à-dire l'attestation de foi, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque, sont... c'est le cœur du Coran. C'est le pouls du Coran. Sans ça, tu... Qu'est-ce qu'on fait de la justice ? de celui qui s'est lui-même interdit de l'injustice. Il a dit « Je me suis interdit de l'injustice à moi-même. » Dieu est juste, pureté à lui. Mais il nous dit « Je me suis interdit de l'injustice. » Il nous dit à quel point la justice... Lui, il te dit « Moi, le Seigneur, les sujets de la terre, je me suis interdit de l'injustice. » « Toi, je vais accepter que tu sois injuste. » Et on nous explique que le pilier, c'est la prière, c'est d'aller enrichir les Saouds. aller égorger des moutons comme des sanguinaires, la religion du... Tu vois ? On est devenus des égorgeurs. Même l'âme de l'animal, on ne le respecte plus. C'est la religion des égorgeurs. C'est ça, la vérité. Où est la justice à l'égard de l'animal quand tu saignes comme ça parce qu'on t'a dit... Vous avez fait... Une fois encore, vous avez fait de la sunna... Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler la sunna, finalement. Qui a décidé qu'il fallait rendre hommage comme ça à Ibrahim, alayhis-salam ? Vous avez fait une chose facultative. Quoi ? Une obligation. Il y a des gens, tu leur dis « Non, c'est pas obligé de le faire. Il faut qu'ils le fassent. Dans sa tête, c'est une obligation. » Et tu lui dis « Mais tout cet argent que les musulmans vont dépenser, ça va coûter c'est en milliards. » Vous ne pensez pas que ce serait plus utile aux hommes ? Vous ne pensez pas que cet argent, on pourrait faire un tas de choses avec ? Créer des puits pour des gens qui n'ont pas d'eau potable ? Créer des hôpitaux, des écoles ? Construire des logements pour les gens qui tombent dehors. Une communauté de consommateurs. Une cervelle vide à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a plus rien, ça résonne et nous poussent, nos prédicateurs, nos imams, ils nous poussent à quoi ? À la consommation. Tu sais même pas pourquoi tu le fais et tu respectes aucun commandement d'Allah. supramental. Le gaspillage. Est-ce qu'on réfléchit plus ? Parce que ça, on ne le dit plus, ça. Parce qu'on est concentré sur les cinq piliers d'islam. Qui a décidé que c'était les piliers d'islam, ça ? Moi, j'aimerais qu'on me le dise. Je ne vous donnerai pas d'où ça vient. Je ne vous donnerai pas la source aujourd'hui que vous alliez la chercher. Qui a dit que c'était les cinq piliers d'islam ? Un livre descendu par le juste par excellence. Par le juste par excellence. Il appartient au juste. L'auteur de celui-là, son nom, c'est le juste. À qui s'est interdit la justice. Il l'a descendu pour instaurer la justice sur terre. Il nous a dit que le pilier, c'était l'aumône, c'était le pédrinage, c'était la prière, ce sur quoi on sera la première chose sur laquelle on sera jugé. Ça vient d'où ça encore ? Ça vient d'où ? C'est quoi ce Dieu qui crée des êtres humains et qui n'attend qu'une chose, c'est que ces humains viennent flatter Dieu, viennent se courber devant lui juste par idolâtrie ? Ce Dieu qui se suffit à lui-même, ce Dieu d'amour. Dieu, il nous aime, il n'y a pas besoin que tu as besoin que tes enfants ils viennent se mettre, quand ils te saluent, ils se mettent à quatre pattes, ils te saluent papa, papa, maman, maman, tu lui dis, lève-toi, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est de l'amour que j'attends de toi, pas de la courbette. Certains même ont l'impression qu'ils font une aumône à Dieu, surtout des adorateurs de la prière. Et donc on nous a concentré sur quoi ? Sur l'adoration de Dieu. Tous ensemble, on adore Dieu, on adore Dieu tous ensemble. On a délaissé la réalité du reste du monde. Concentré sur nous-mêmes, sur notre... Vous voyez, le prophète lui-même, il est... Le prophète lui-même, il a... Il a dit, voilà, il y a Allah. Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Je vais le traduire pour ceux qui... Oh, mon Seigneur, Seigneur, mon peuple a vraiment pris... a délaissé le Coran. Parce que la traduction, c'est qu'il respecte le mot par mot de l'écriture arabe. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est du français arabe. Comme s'il ne pouvait pas parler correctement le français. Le prophète, il dit quoi ? Il dit, oh, mon Seigneur, mon peuple a délaissé le livre. On ne peut pas l'écrire comme ça plutôt que d'écrire, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Bon, quoi que ça reste français, ça. C'est ainsi qu'il nous fume à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Parmi ces criminels, il y a des ennemis des prophètes, ceux qui ont tourné le dos à Dieu. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et ceux qui vont qualifier certains de coranistes, etc., etc., nous éloignons de la source en nous ramenant à ce, voilà, cet islam de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va penser que Dieu a dit ça en fonction de nos pensées à nous. Alors qu'il suffit de lire le Coran, d'être fidèle au Coran, d'essayer un minimum de comprendre ce qu'il y a d'écrit, de respecter les écrits. Où se trouvent dans le Coran les cinq piliers qu'on nous cite ? Où sont-ils ? Quand tu lis le Coran dans son entièreté, quand tu prends l'habitude de les lire, quand tu commences à devenir un peu, à t'accoutumer, à te familiariser avec le Coran, tu commences à comprendre l'esprit du Coran. Tu commences à comprendre l'esprit du Coran. Et là, c'est une toute autre chose. Et tu finis à un moment donné par dire, votre secte, vos cinq piliers, tout ça, vous voulez garder ça pour vous. Gardez vos trucs, gardez vos rituels, vos histoires de prière, tout ça, vos jugements, je ne sais pas quoi. Attention, je n'ai pas dit que la prière, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller au pèlerinage. C'est une très bonne chose, tant mieux pour ceux qui y vont, c'est bien. Mais vos histoires, la première chose sur laquelle on sera questionné, c'est la prière, machin et tout. garder votre... Plus tu plus, tu vas à la source et pas... À leur rivière, tu vois. Moi, je m'abreuve dans la source, tu vois. Pas dans le ruisseau, tu vois. Pourquoi je vais aller boire dans le ruisseau ? Alors que j'ai la mer à côté de moi. Je vais aller m'abreuver, il va aller me laver, voilà. Dans la source. Pourquoi ce petit ruisseau ? Pourquoi que c'est... Eux, ils t'invitent à aller boire l'eau du canal. t'invitent à aller. Tu vois ? à un moment donné, ça te pousse à te poser, à te poser des questions. Qui ? Qui a décidé que ça... Voilà. Ça, c'était les cinq piliers de l'islam. C'est sur cela que repose l'islam. Excuse-moi, il y a des choses beaucoup plus importantes. Des choses prioritaires à vos prières, votre jeûne, votre... la zakette, etc. Votre pèlerinage à la Mecque. Pardon d'aller enrichir et de faire comme si à la Mecque... Et voilà. tout allait bien. Cet endroit où en 2017, il existe encore l'esclavagisme. Comment sont traitées certaines populations noires et d'autres, indiennes, etc. que l'on piétine. C'est pas grave. Tant que tu vas tourner autour du cube, tout va bien. Alors évidemment, les musulmans, ils y vont parce que... c'est pas... Tu vois ? On va demander à chacun d'aller sauver le monde. Bon, ils y vont parce qu'il va le rendre. Mais moi, je dis, la question c'est qui a décidé d'où vient cette information ? Que ce serait... Ça, c'est les cinq piliers de l'islam. Non, moi je crois que le premier pilier, c'est six piliers devaient y avoir. Moi je vois pourquoi il y aurait un pilier, il y a un livre. Il y a un livre, il n'y a pas des mots en plus. Il n'y a pas des pages en plus. S'il devait... Et si, pilier devait y avoir. Pour moi, le premier pilier, c'est la justice. Les prophètes et les messagers ont été envoyés pour ça. Il y a certains signes, je ne les ai pas en mémoire. C'est dommage. Je suis désolé. Dieu, il dit, il parle d'abord du bon comportement avec les gens et ensuite, il parle de la sabbat. dans le même signe. Parce qu'on nous fait croire que ce Dieu est un Dieu qui veut voir l'humanité se proscerner devant lui de manière aveugle. Ce Dieu, il attend autre chose de nous, de quelque chose de beaucoup plus noble. et il attend à l'animal qui s'appelle l'être humain à qui il a donné une raison. Autre chose. Degré ou de force, tu crois ou tu ne crois pas, après, chacun y vérifiera un jour, le jour venu. Degré ou de force, on est soumis à lui. par des lois physiques, etc., on est soumis à lui. Il n'a pas besoin que tu... C'est vrai, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose, en tout cas. Quel mérite d'être posé ? C'est pourquoi est-ce que ces cinq conditions coraniques seraient des piliers. La justice, elle est quand même plus importante que tes prières, plus importante que ta zakat. Ta zakat, elle est là pour quoi ? Justement, pour la justice, pour essayer de rendre un certain équilibre dans la société. Après, il y a des outils que Dieu a mis pour ceux qui croient en lui, ceux qui veulent avoir cette transcendance, ce rapport vertical avec lui qui est la prière, l'aumône, aussi, qui est une relation avec Dieu vers l'horizontale. Dieu ne dit pas donne-moi, il dit donne aux gens. pour que je sois content de toi, pour me satisfaire. C'est aux gens qu'il faut que tu donnes. Moi, je n'ai pas besoin que tu me donnes. Et la prière, c'est une relation directe avec Dieu. Le pèlerinage, c'est aussi un moment important dans la foi du musulman. Ce n'est pas un pilier. Et pour preuve, c'est que tout le monde ne va pas rendre ce devoir religieux. Donc, tu vois bien que ce n'est pas un pilier. Un pilier, c'est quand tu l'enlèves, tout s'écroule. La zakat, ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne donnent pas. C'est un pot religieux, si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Donc, ça ne peut pas être non plus un pilier. le jeûne du mois du Ramadan, c'est pareil. Il y a des moments où tu pourras jeûner, d'autres, tu ne pourras pas. Donc, ce n'est pas un pilier parce qu'il y a des moments où ça peut sortir de ta vie religieuse, de ta pratique religieuse. Donc, on tient sur deux piliers. L'attestation de foi et la prière. Excuse-moi, mais ta religion, elle va finir bancale. Je crois qu'on l'est déjà. Ça, c'est très curieux. c'est bien que vous posiez la question autour de vous de dire qui, à un moment donné, a décidé que ça vient de quelque part. Il y avait quelqu'un, à un moment donné, il a dit que c'est les cinq piliers. Donc, si c'est une source coranique, il serait temps que nos imams et nos prédicateurs et nos penseurs nous informent pourquoi, qu'ils nous donnent des explications claires. Voilà pourquoi nous pensons que, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit, est-ce que c'est son prophète, est-ce que, voilà, ou est-ce que ça vient d'ailleurs. Parce que ça vient d'un homme qui lui a dit, voilà, je pense que ça, ce sont les cinq piliers d'islam. C'est là-dessus que nous devons forger notre croyance. Vous allez avoir des surprises, je vous le dis. C'est une trahison, ça. C'est ce qu'exprime le prophète, a.s. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne la parole. Et juste avant le verset, le signe 29, il dit, il m'a en effet égaré loin du rappel, entre parenthèses, le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Après l'avoir tenté, c'est entre parenthèses. Et là, le signe 30, et le messager dit, de petits points, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi des criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Voilà vers qui il faut revenir très vite. C'est vers Dieu. Et Dieu, il lui s'exprime à travers nous, à travers ce hijab, ce voile qui s'appelle le Coran. à travers ce voile que Dieu s'exprime à nous, caché, que l'on piétine, qu'on en a remplacé par un autre voile qui est devenu une obsession chez nous. Pourquoi ? Pour couvrir les cheveux de nos femmes. C'est la seule chose qui nous obsède. C'est ce voile-là. Par contre, le voile derrière lequel Dieu s'exprime et qui s'appelle le Coran, comme dit le prophète, voilà, ils ont délaissé le livre. Ya Allah, ma communauté, elle a délaissé le livre. Alors que le prophète à sa vie, il le dit à la naissance de l'islam. Eux, ils étaient fervents. Donc, de qui ils parlent ? De qui ils parlent ? De sa communauté dans son ensemble ou ils parlent de ses compagnons que l'on a sacralisés, que l'on glorifie matin et soir comme des gens parfaits que Dieu les agrée, que leur âme repose en paix ? C'est de nous dont ils parlent. Ma communauté, elle a laissé le livre. Il y en a un, ils travaillent, c'est le signe qui vient moi. Voilà, c'est coranique. Voilà. Il m'a en effet égaré loin du rappel. C'est des gens qui sont en train de se plaindre. Allah ! Après qu'il me soit parvenu et le diable déserte l'homme. Une fois que le diable il t'a appelé, une fois que tu tombes dans la... Tiens, il te déserte. Il dit, allez, hop ! Et le prophète, il dit quoi ? Il dit, oui, mais parce qu'ils ont délaissé le Coran, ils ont délaissé la source, ils vont à la rivière, ils vont au canal de l'ourc, boire la flotte. tout le... Voilà, flaque d'eau, dégueulasse. Et Dieu qualifie ceux qui nous trompent de criminels. Il dit, parmi les criminels, c'est ainsi qu'il nous fume à chaque prophète, un ennemi parmi les criminels. Parce que c'est un crime de tromper l'humanité. C'est un crime. Et parmi ces criminels, ce sont ceux qui sont les ennemis des prophètes. Les criminels, c'est les ennemis des banquiers, c'est les ennemis de je ne sais quoi, etc. Eux, c'est les ennemis des prophètes. Et Dieu, il dit, reviens, ton Seigneur, il te suffit comme guide et comme soutien. Ne t'inquiète pas. Voilà, voilà, je voulais juste, voilà, bon, je vais encore me faire des amis, ce que je voulais que je vous dise, mais bon, je voulais, voilà, avec mes mots, on va tirer un petit peu votre attention là-dessus, de vous dire comment se fait-il qu'à un moment donné de l'histoire, certains ont décidé que, certains ou un ou une personne décidait que les cinq piliers d'islam, ce serait cela. Et moi, quand je lis le Coran, plus je le lis, plus je le médite, plus je le, et plus je m'aperçois que c'est, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est beaucoup plus, il est au-dessus de cette pratique qu'on nous a imposée, qui souvent ramène du fric, soumet l'ensemble de la communauté à des bêtises, nous maintiennent dans l'infantilisme, voilà, on nous culpabilise, on nous, c'est des rites en fait, c'est de la superstition, des rites, des, voilà, mais l'esprit du Coran, c'est ce, c'est balayé comme ça, balayé par ceux qui nous disent que le jour à la fin, c'est aujourd'hui, pour ceux qui jeûneraient, Dieu leur pardonnerait une année passée, une année future, leur péché. ça vient d'où ça encore, c'est pas, c'est quoi cette superstition, c'est quoi cette, des hadiths, Dieu dit, celui qui fait le poids d'un atome de bien, le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal, le verra, on va me dire, oui mais tu mélanges tout, Ahmed, c'est parce que tu vas le voir que Dieu ne va pas te pardonner, là on parle de pardon, voilà comment on éloigne les gens de leur responsabilité, tu vois, voilà comment certains qui sont fragiles, par ignorance, vont quand même s'appuyer dessus en se disant, moi j'ai jeûné le jour à la fin, il y a toujours un espoir, on déresponsabilise les gens de leur destinée en fait, jeûner le jour à la fin, c'est une bonne chose, tout jeune, tout jeune voué à Dieu de manière sincère ne peut être qu'une bonne chose, et qu'il y ait des jours comme ça où Dieu dit, voilà, aujourd'hui, pour un jour donné, jeûner aujourd'hui, moi je peux l'entendre ça, mais là encore, vous expliquez que, tu vois, c'est la bourse, tu vois, si tu mets, tu vois, vendredi, si tu mets un billet sur le, tu vois, l'exploitation de banane, tu vas te rapporter, tu vois, beaucoup plus que les autres jours, machin, c'est la religion du fantasme ça, ça c'est la religion de l'imaginaire ça, ça c'est des gens, c'est des hommes, c'est des êtres humains, comme vous et moi, que l'on qualifie de savants, savants, c'est pas trop ce que ça veut dire, en réalité, savants, c'est, tu vois, ils aiment bien employer des mots comme ça, ça donne, ça donne une légitimité, tu vois, il y a d'autres mots beaucoup plus, tu vois, théologien, tu vois, docteur, en religion, tu vois, savants, savants, c'est, voilà, ce sont des gens, tu vois, qui ont un savoir, tu vois, scientifique, tu vois, qui étudient les étoiles, la lune, tu vois, le monde animal, tu vois, c'est le physicien, c'est, tu vois, c'est, c'est le médecin, c'est, tu vois, c'est le, je pense vraiment qu'on nous a mis vraiment dans un islam de l'imaginaire et on sait, comme nous le dit, le prophète, alayhi wa sallam, dans la surah de 25, signe 30 et 31, signe 31, il dit, voilà, ma communauté a délaissé le livre, il y a Allah, donc si, si la communauté musulmane, elle est de plus en plus grandissante et elle a délaissé le livre, elle est bien dans une croyance, laquelle ? C'est vrai, quand tu fais un minimum d'effort, de raisonnement, ce à quoi nous appelle le livre, souvent, à un moment donné, tu dis, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas, c'est qui, il a décidé que, tu vois, toutes ces choses, qui les décide, d'où ça vient, c'est la religion du hadith, il légifère au nom du hadith, au nom de, tu vois, d'un tel il a dit, tu vois, moi je me fiche d'un tel il a dit, voilà, il y a un livre, le secret de l'islam, c'est ça, contrairement à d'autres prophètes qu'on essaie, tu vois, qu'on fait des miracles, oculaires, tu vois, les plus connus, tu vois, Moïse, il a ouvert la mer en deux, à l'islam, que la paix soit sur lui, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux, il a rendu la vue à l'aveugle, il a ressuscité les morts, etc., etc., le prophète, le prophète, il a laissé un livre qui parle à tout temps, c'est ça le miracle, dans un milliard d'années, le Coran, il parlera à ces gens-là, ça c'est un véritable miracle, aujourd'hui il nous parle, il nous dit, voilà, voilà pour te permettre de, d'être dans la guidance, voilà un livre qui va te, dans un milliard d'années, voire plus, ce livre continuera à parler, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, mais comme le dit le prophète, on l'a fait taire, on s'est éloigné, c'est éloigné de Dieu ça, et donc on tombe sur quoi ? sur un semblant d'adoration pour Dieu, et en fait on est retombé à l'époque pré-islamique, avec des gens qui nous disent, voilà ce que Dieu pense, et voilà ce que Dieu a dit, non mais ça c'est toi qui le penses frérot, Dieu l'a laissé un livre, il s'appelle le Coran, le secret c'est que sa parole, tu peux la lire tous les jours, tu peux lire le même verset tous les jours, tous les jours tu vas entendre quelque chose, ou alors ta compréhension va avoir augmenté, du verset, chaque jour tu vas comprendre plein de choses, de ce même mot, de cette même phrase, c'est le secret du Coran, parce que c'est la parole de Dieu, et sa parole elle est vivante, elle ne meurt pas, nous on a fait taire Dieu et son prophète, à une époque lointaine, c'est pour ça qu'on en est là, c'est pour ça qu'on vit un islam, d'un autre âge, on n'avance pas, on est les derniers de la classe, parce qu'on vit notre islam, à l'époque de certains, qui ont décidé, et pensé, et ont cru comprendre, que c'est ce que Dieu disait, c'est même pas une question, ils étaient sincères ou pas, à une époque ils ont dit, voilà le simple islam c'est ça, parce qu'ils ont pensé que c'était ça, et nous on a des gens qui entretiennent ça, qui entretiennent le business, une communauté en fait de consommateurs, bon j'ai le fiston, il m'a demandé, je fais de la pub, il m'a demandé de commander ce livre là, je ne sais pas si c'est de la merde, on ne sait pas le coran c'est sûr, bon je vais aller ouvrir la porte, voilà, bon bah écoutez, portez vous bien, et je vous dis à très vite, allez peace, bon bah écoutez, C'est parti.